Regardez, et j'ai lu avec attention l'interview de Gérald Darmanin, qui est quand même ministre au gouvernement, hier dans JDD. Et que dit Gérald Darmanin ? ISF, on ne revient pas dessus. Plus d'avantages de progressivité de l'impôt, ça s'étudie, mais on n'est pas sûr. L'indexation de la retraite, des retraites, sur l'inflation, ça coûte trop d'argent, 1 à 3 milliards d'euros. C'est faux. C'est pas ce qu'il a dit chez moi. Il a dit que c'était une possibilité. Regardez son interview dans le journal du dimanche hier. Mais il n'a pas dit non dans l'interview. Il n'a pas dit non. Il a dit que ça coûte beaucoup d'argent, 1 à 3 milliards d'euros. Moi, j'ai envie de lui faire la proposition. Ça coûte beaucoup d'argent. Pourquoi pas alors ? Si ça coûte beaucoup d'argent, chiche ! Eh bien, j'ai envie de lui dire chiche. Et pour ça, si on veut le financer, l'impôt de solidarité sur la fortune, ça coûte le même coût. Si les retraites sont à nouveau indexées sur l'inflation, le coût de la vie, vous critiquerez ou vous applaudirez ? Bien sûr qu'on applaudirait. Vous savez, toutes les bonnes mesures, on les applaudirait. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas être dupe sur la volonté du gouvernement éventuellement de faire des pansements sur un système fiscal qui est injuste. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ces 50 dernières années. On voit, on fait quelques petits pansements sur le système fiscal. Et je crois que là, le gouvernement avait l'occasion de faire une grande révolution fiscale en remettant à plein notre système fiscal, en faisant en sorte de le rendre plus progressif. Nous, nous proposions par exemple 14 tranches d'impôt sur le revenu. Pour le rendre plus progressif, ça fait partie aussi des attentes prioritaires des Français.